Musique Je suis avec Géraldine Jojou qui vient nous parler de son livre La Guérisseuse et qui nous vient tout droit de Rhin, c'est la seule représentante de la région Champagne-Ardenne, soyons fous et alors allons-y, dites-nous ce que vous avez à dire Alors La Guérisseuse c'est un polar qui se passe à Reims justement donc le but aussi c'est de parler de Reims, c'est un quartier populaire de Reims et ça se passe aujourd'hui, c'est une vieille dame qui s'occupe des gens de son quartier qui sait de les guérir par des remèdes à base de plantes et au début du livre elle meurt et donc sa petite fille vient la retrouver, elle espère une explication familiale qui date depuis longtemps et donc elle n'a pas l'occasion d'avoir cette explication familiale mais elle va l'avoir d'une autre façon en explorant un petit peu l'univers de cette vieille dame et notamment ses relations avec ses voisins qui sont très complexes et qui sont pleines de secrets Voilà Alors le livre a été lu donc Grand Prix Femmes Actuelles ce qui est une bonne carte de visite vous en parlez bien et vous nous disiez que les Rémois souffrent d'un déficit d'images donc vous êtes ici pour en parler alors dites-nous tout Oui je pense que la ville de Reims n'a pas tellement été mise en valeur mais je crois que ça va le devenir déjà elle a subi beaucoup de restaurations, de rénovations c'est une ville qui ne demande qu'être mise en valeur qui mérite un meilleur écrin et qui propose beaucoup de choses sur le plan culturel on n'en parle pas beaucoup pour l'instant donc faire en sorte qu'il y ait des romans qui se passent dans cette ville là c'est aussi une autre façon de dire regardez notre ville elle est chouette Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que il y a eu Charlemagne il y a l'an 800 et maintenant il y a Géraldine Jojou Oui alors je pense pas que je vais marquer vraiment les esprits autant que Charlemagne ça m'étonnerait beaucoup mais en tout cas oui j'aimerais bien que Reims soit présent sur la scène littéraire un petit peu d'une autre façon Alors là c'est bien vu en tout cas c'est un bon début Merci beaucoup Il y a Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc qui a mené Charles VII super sacré à Reims Donc voilà Merci à tous